mesdames et messieurs bonjour m'bote mbote bandegonangai hier vendredi 11 octobre 2024 nous étions la présente au tribunal de grandes instances de paris dans les comptes du procès charles onana contre quelques associations les associations françaises pour une histoire de négation de négation du génocide rwandais l'affaire tourne autour de cette histoire là voilà alors nous étions la bienvenue nous étions la la salle comme au premier jour bondé comme un oeuf plein comme un oeuf faudrait trouver de la place pour quelques frères et c'était tellement mouvementé que nous avons compris la place que charles onana occupe dans le coeur du congolais ou des congolais hier c'était le tour de la partie civile ou des parties civiles nous avons entendu les discours des plaintes mais dans tous ces discours là et pour des vrais on a rien rien senti pour que le monde entier puisse accepter ou valider les dossiers du génocide rwandais mais la personne qui nous a épaté même le le la procureure la procureure c'est c'est elle même qui a qui a qui a donné un coup qui a donné un coup de pied dans le fond c'est le madame la procureure qui a giflé les les associations et monsieur gagamé parce qu'il faut pas oublier que c'est monsieur gagamé qui envoie ce monde là contre charles onana mais avant de vous dire comment madame la procureure a donné le coup de pied dans le fond je vais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour nous accompagner à la dernière demeure de notre fille Clarisse Casadi Casongo Clarisse Casadi Casongo qui devrait être inhumée aujourd'hui samedi 12 a été amenée dans sa dernière demeure prions à ce que Dieu nous fortifie qu'il fortifie la maman Monique Tumba Papa Casadi Grécois Grégoire et nous la famille merci à tous les amis qui nous ont accompagnés pendant ces moments douloureux je cite la dynamique Ben Tchibwa je cite Tumba Pecho et Casadi Joseph Ambujmaï dynamique Ben Tchibwa sous l'aulette de Monsieur Diedone Ka Jinguulu Tchèque Ilunga Onore Odetka Iowa Odetka Senga pardon Wishina Wantumba je salue beaucoup J'ai salué beaucoup Kayembaléia Tamboleia bon bref que Dieu vous comble aussi des grâces je reviens sur notre mouton au tribunal des grandes instances de Paris dans la salle 2.13 17ème chambre correctionnelle là-bas ont jugé ont plaidé on instruisait on suivait on écoutait les plaintes et la défense de Charles Onana et de l'auteur cms 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 un nom comme ça cms tout s'est joué autour de l'article 24 l'article 24 l'article 24 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 je dis bien 1881 vous entendez quand on parle de la constitution quand on parle du changement de la constitution en RDC vous 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 prenez ça pour le jeu le zango vous cms ms la justice la justice élève une nation la loi pour laquelle monsieur Charles Onana est accusé aujourd'hui, est appelé devant la barre a été publié depuis très très longtemps 1881 bien sûr que ça a été amendé ça a été réajusté mais c'est depuis 1881 on ne peut pas rester sur la constitution faite pour couvrir une seule personne, Kabila alors dans cet article l'article 24 dans son deuxième alinéa alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 qu'est-ce qu'il est écrit il est écrit tout c'est lui qui va attendez il est écrit ceci la loi du 29 juillet sur la liberté de la presse vise à sanctionner vise à sanctionner ceux qui auront nié ou minoré ou banalisé d'une manière outrancière l'existence ou banalisé d'une manière outrancière l'existence l'existence d'un crime de génocide autre que la Shoah lorsque ce dernier a donné lieu à une condamnation prononcée par une juste juridiction française ou internationale c'est-à-dire quoi balobi boi nan mo beko li konzi ya 1881 motonyon so oyu akolo ba ke li kambo oyu ba lobi awa ezali ya soloti surtout na may matali genocide crime ya koboma batu pona kolongo la swat minorite wana na mokili swat koboma pona konso valeur moko boye denge hitler a salaki motowana ou batowana bakozala sanctionné et toungbo ekozala ya moukete c'est dans ce sens la que le monsieur est appelé et convoqué au tribunal pourquoi parce que il y a commis mon kanda mon kanda naye 638 page namo kanda naye alobini 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 azom wana tina te yakobenga ba oyu baboma maki na massacre ya 1994 namoni ezali likamomoko orkestre ezali likamomoko babongi saki yango piske ba bandagi de jakobenga genocid avan komunote internationale e kalifiye massacre wana de genocid bangomoko de jaman alor komi yako mi livre an denge wana e komi likamu yako van de laka point par point ça nous intéresse nous qui écrivons je suis un auteur aussi je suis un écrivain alors on dit on dit que le monsieur est un monstre comment il peut nier quelque chose que la communauté internationale la justice internationale la france les juridictions internationales et la france ont déclaré génocide c'est pour cela il est là mais hier vendredi 11 octobre c'est qui nous a donné encore plus de pouvoir de revenir aujourd'hui pour vous expliquer ce qui était passé ce qui s'était passé c'est parce que dans le rapport de madame la procureure dans son rapport madame la procureure commence par dire j'ai lu que quelques chapitres papa je pensais que c'est en afrique en particulier au congo que les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher mais j'ai trouvé que c'est partout quoi partout dans le monde la procureure qui a cette histoire depuis 2020 que la plainte a été déposée elle n'a pas fini le livre mais comment vous allez représenter l'état dans un procès comme celui-ci elle dit clairement que je n'ai pas tout lu mais vous n'avez pas tout lu comment vous pouvez déclarer comment vous comment vous allez demander les sanctions contre l'auteur écrivain sabérant le problème tourne autour de l'article 24 comme je vous ai dit 24 bis alinéa 2 mais il faut que l'état représenté par la procureure ou le procureur hier c'était la procureure il faudrait que l'état puisse demander les sanctions contre l'auteur mais seulement le même état va nous dire qu'à tant que livre nous allons tout vous voyez comment Dieu fait des choses vous voyez ça c'est ça m'a donné un réconfort terrible j'ai fait et lorsque l'avocat de la défense a pris la parole vous savez dans des audiences procédures pénales la contradiction est privilégiée et doit être d'une importance capitale sans cela on ne peut pas avancer la défense prend la parole par l'avocat par le billet de son avocat et l'avocat commence à mettre des choses sur les rails l'avocat dit je ne sais pas comment madame la procureure peut publier proclamer peut déclarer de n'avoir pas lu tous les textes et dire que l'auteur le crivin a mal agi a nié le génocide je pense que essica procureur inquiète qu'on a le lobby en tout cas aimait la vidéo partager la vidéo l'avocat de la défense de monsieur onana et simrex je pense je prononce bien le mot le nom l'avocat a montré les problématiques dans les discours des associations de prouver carte sur table que charles onana a dit ça a dit ça le même problème s'est produit déjà et la dame madame polony a été devant la barre et elle a été blanchie il a été blanchie par la justice française et donc l'histoire du génocide rwandais c'est une histoire créée toute pièce comment on peut dire seulement que c'est un génocide ça c'est l'avocat de la défense qui montre il dit comment on peut accepter qui a eu seulement le génocide de tous et les toits et les outous qui étaient tués on va les placer où donc bien news confirme bien l'orchestre de cette histoire macabre du génocide entre guillemets rwandais c'est pour cela et nous insistons que le gouvernement congolais doit statuer doit prendre le problème du changement de la constitution à bras ouverts sinon on va toujours tourner autour du pot la constitution actuelle je dois la voir ici cette constitution a été faite pour protéger Kabila et tout son clan à très bientôt sur BM News et nous revenons pour d'autres informations maintenant nous sommes heureux parce que vous êtes là pour nous suivre pour partager pour s'abonner et pour liker ce sont les trois actions que nous sollicitons ici je veux réitérer mes salutations parce que et bien la science a ses caprices et bien la science a ses caprices la mission précédente nous sommes là pour nous dire la vérité si ça n'a pas marché il faut qu'on dise que ça n'a pas marché comme on l'a fait avec la constitution voilà mbo te tope sa gueule n'est-ce que et bien mi bien et en plus on s'était trompé de nom de prénom jacques joseph alors ton kopé sa mbo te na mon konabiso un frère gentil un garçon gentil un bosseur à la RTNC maison mère number one jacques kazadi jacques kazadi RTNC number one donc et comment yon sotou si gamo quoi qu'il te bénisse qu'il te garde qu'il bénisse ta famille et ton boulot à très bientôt sur BM news ciao ciao